Musique Bonjour et bienvenue dans 3 minutes de franchise. Nous étions présents au salon Top Franchise Méditerranée de Marseille qui se tenait les 12 et 13 novembre au Palais de la Bourse. Nous sommes allés à la rencontre de différentes enseignes, notamment Deneville, ERA France et Ipsina. A la fin de cette édition, retrouver le conseil de la semaine portant sur les offres de session. Enfin, retrouver toutes les opportunités sur la ville de Marseille et dans la région Paquin. Deneville a lancé un nouveau produit pour 2012. Mario Katena, directeur du développement, nous en dit plus à ce sujet. La toute dernière actualité, puisque ça c'est l'événement de l'année 2012, c'est que nous avons réussi à intégrer dans notre concept une vente de macarons produits par nous-mêmes au sein de notre chocolaterie. Des macarons absolument exceptionnels qu'on vend en ultra frais. Et voilà, ça apporte un complément formidable et surtout en été. Donc c'est un bel instrument de désaisonnalisation des ventes. Les macarons, c'est une tendance forte. C'est le métier du pâtissier. On ne veut pas être pâtissier, mais par contre, le macaron n'est rien d'autre. C'est un concept produit que l'on maîtrise parfaitement bien et que l'on a su intégrer dans notre concept. Nous sommes allés à la rencontre du tout premier franchisé ERA Europe, Gilles Hubert, et il nous parle du système ERA. Comme j'ai démarré dans l'immobilier, le réseau ERA était au balbutiement en France et en Europe, puisque j'ai la fierté, je le répète souvent, d'être le plus ancien franchisé du réseau ERA en France et en Europe. Ce qui m'a séduit, ce n'est pas une notoriété puisqu'elle n'existait pas. Je n'ai pas eu la capacité à rencontrer d'autres franchisés sur le secteur. Mais c'est vraiment... Il y a deux choses qui m'ont attiré. La méthodologie, véritablement basée sur un gros service au client vendeur, c'est-à-dire qu'en orientant la quasi-totalité de nos actions vers le vendeur. La deuxième chose, c'est la notion de partage de fichiers, tant avec les personnes de la même enseigne, qu'en dehors, par le biais effectivement des fichiers partagés. Ce sont vraiment les deux choses qui m'ont convaincu chez ERA. Hubert Hardy, responsable développement chez Ixsina, nous fait part de toutes les opportunités dans le sud de la France. Nous avons encore des possibilités d'implantation dans la région parisienne. Nous recherchons pour la région parisienne, nous recherchons également pour la région tout l'est de la France. Nous recherchons également pour la région PACA, pour des villes comme Nice, Cannes. Mais aujourd'hui, le plus gros problème, ce ne sont pas les candidats, c'est principalement les locaux. Donc autrement, nous recherchons pour Montélimar. Nous avons encore, au niveau de l'enseigne, aux environs de 40-50 possibilités d'implantation de grands magasins et une trentaine ou quarantaine de magasins, ce que nous allons appeler City, qui seront des magasins que nous allons exploiter sur des surfaces de 125 à 250 m² à peu près. Tout de suite, retrouvez le conseil de la semaine présenté par Olivier Thiebaud, consultant dans le sud de la France et chargé du développement des franchisés. Il nous parle des offres de cession. Le côté positif de la reprise, c'est ce côté, j'ai envie de dire, visible de l'iceberg. Je peux mesurer un certain nombre de choses. En revanche, vous avez des conseillers, comme moi ou d'autres conseillers en franchise, qui sont là un petit peu plus pour regarder le côté invisible de l'iceberg. Le côté invisible, c'est que déjà, il faut vérifier quelles sont les raisons de la cession dont je vous ai parlé. C'est-à-dire, je reprends l'exemple, vous avez un problème personnel, vous pouvez très bien avoir un franchisé qui a été très performant et qui, à un moment donné, va baisser les bras et donc son activité va être en décrépitude et vous allez reprendre quelque chose qui a, entre guillemets, un certain nombre de boulet que vous allez devoir remonter. Alors, ce n'est pas rédhibitoire, mais encore faut-il être bien conscient de pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, il vend son entreprise. S'il a donné tous les efforts nécessaires, je veux dire, vous avez toutes les conditions de succès pour la reprendre dans de bonnes conditions. Albert Aseraf, mandataire CCIMP, nous parle de toutes les opportunités de la région PACA et les particularités pour s'implanter à Marseille. Les opportunités pour la franchise en région PACA et plus précisément sur Marseille, sont assez importants, déjà depuis deux ans, qui vont s'accentuer sur les deux, trois ans à venir par les chantiers, par les plans qui sont déjà en cours d'exécution, les implantations de centres commerciaux qu'il va y avoir intra-muros, ce qui est quand même assez exceptionnel par rapport à d'autres régions. Il y a à peu près, en gros, en commerce et en bureau, l'équivalent de 200 000 m² qui se livre aujourd'hui et dans deux, trois ans. Il y a des possibilités pour tous ceux qui veulent s'implanter, pour ceux qui veulent créer, se développer et que je pense que surtout avec également l'année 2013, vous savez que l'année 2013 pour Marseille est quelque chose de très important, elle va être la capitale européenne de la culture. Et là, tous les acteurs économiques ont fondé un espoir énorme sur cette année qui va peut-être montrer à l'Europe, pour ne pas dire au monde, que Marseille a besoin d'être connue différemment. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada